... Merci à la Villa de nous accueillir et de faire ce travail de sensibilisation et d'information sur les migrants et les réfugiés. D'aussi donner accès à un relais d'informations et de sources d'informations différentes avec un peu plus de recul que ce que nous pouvons juste absorber par les médias classiques. Pour nous Santé Sud, c'est important que la Villa Méditerranée puisse servir de relais à nos actions. Je pense que dans cette problématique des migrants que l'on vit actuellement, on a besoin d'une prise de conscience, que c'est une crise qui va durer longtemps. On a besoin d'une mobilisation parce que c'est une crise humanitaire majeure qu'on n'aura pas connue depuis des décennies. Et donc c'est important d'avoir cet espace de rencontre, cet espace d'échange, cet espace de débat pour que la société civile se bouge, s'unisse. Il s'agit déjà dans un premier temps de pouvoir relayer cette initiative auprès du grand public puisque nous sommes une initiative civile et que donc nous avons besoin de montrer que cette question du sauvetage en mer Méditerranée touche le grand public et que les citoyens sont concernés et ne sont pas indifférents face à ces drames de la Méditerranée. C'est donc important pour nous de pouvoir prendre la parole. CINGA est un mouvement international visant à créer des plateformes et des outils d'échange entre les réfugiés et leur société d'accueil. Parce que nous finalement on est persuadés que notre capacité à changer la société est proportionnelle à notre capacité à créer du lien. Et c'est en créant des plateformes d'échange comme ici qu'on peut y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada